Salut à tous c'était TAC67 aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc je vais vous montrer un parcours 99% impossible mais qui est pas vraiment difficile donc en fait j'ai testé la course en fait moi quand je vois une miniature qui me paraît bizarre où j'ai l'impression de voir un parcours qui n'est pas vraiment difficile d'abord je teste la course parce qu'on sait jamais et ensuite une fois que j'ai testé la course si c'est vraiment un truc bidon qui n'est pas du tout difficile comme ils disent dans le titre de la vidéo de la course en fait je vous fais directement une vidéo et là j'ai testé la course qui est vraiment mal optimisé parce qu'on sait pas vraiment où on doit aller les points ils sont ils sont placés bizarrement donc vous voyez il a essayé de bloquer les passages mais passer n'importe comment et en fait vous voyez là je suis obligé de descendre le parking les points ils sont mal mis il n'y a pas de difficulté dans le parcours en fait il ya juste un endroit où il a fait une une genre de rampe et on doit passer de l'autre côté de la rivière et il ya la rampe déjà est très mal faite parce qu'en fait ça vous fait sauter donc c'est c'est ce cas le plus chiant en fait et comme vous voyez pour la course qui a ses trois quarts du temps c'est juste des des points intermédiaires qui sont comme ça ils sont placés n'importe comment n'importe où comme vous voyez là déjà en fait j'ai plus l'impression de faire une simple course que qu'une course 99% impossible donc là vous voyez il a fallu juste un petit saut comme ça pourquoi les traîner ah non c'est bon en fait j'ai besoin de passer par là donc comme vous voyez il n'y a pas de difficulté là en fait je vais passer devant la rampe qui est mal faite au début je me suis dit il faudrait peut-être passer par par cette rampe en fait non faut faire tout un tour là comme vous voyez déjà pour monter dessus vous devez directement faire une roue j'ai fait une connerie je suis parti du côté donc là en fait et comme vous voyez à chaque fois il ya des gros décalages comme ça donc quand vous passez dessus ça vous fait sauter et surtout pour celui là ensuite vous devrez arriver là de l'autre côté bon moi je vais continuer à faire la course pour vous montrer la suite donc voilà donc j'ai respawn pour aller plus vite donc on va continuer donc voilà là vous voyez là pour l'instant juste des points à passer franchement les points comme ça c'est pas difficile à passer donc comme vous voyez voilà à mon avis là je pense qu'il a dû se dire voilà ils vont passer au dessus de faire comprendre la rampe pour passer de l'autre côté de l'autoroute alors que vous passez juste à côté vous roulez un petit peu vous avez le point en fait ce qu'il essaie de faire si vous faire passer à des endroits inutiles on vous dit vraiment l'impression que c'est une simple course moi je me suis dit ça va être une bonne course ça va être compliqué parce que vu la miniature en fait c'est là juste fait un petit passage au dessus de l'eau avec des bandes et des petits murets et franchement je me suis dit la course vu qu'il ya juste le cas de la miniature mais je ai dit allez la course elle doit pas être difficile donc je vais la tester la présenter directement aux vidéos parce qu'en fait moi ce que je vais faire c'est bon quand je serai avec avec d'autres personnes je vous ferai des vidéos avec des courses 99% impossible mais qui sont vraiment difficiles tandis que quand je suis seul vous présenterai des petites vidéos comme ça comme ça que je vous fais actuellement que vous regardez actuellement donc là voilà on va arriver à la rampe que je vous ai dit en fait il vous faut de la vitesse pour arriver sur le conteneur qui est de l'autre côté je me suis raté il faut de la vitesse un peu de vitesse pour arriver sur le conteneur qui est de l'autre côté de l'eau avec de la vitesse en fait à chaque fois vous faites un saut donc vous tombez dans l'eau si la rampe il aurait mieux fait il aurait fait un truc plus difficile par exemple comme vous voyez là je n'ai pas assez de vitesse là ce qu'il aurait dû faire c'est faire la rampe la rampe pardon une belle rampe mettre le conteneur mais pas au milieu mais de l'autre côté de l'eau directement comme ça ça ferait ça serait un peu plus compliqué de passer de l'autre côté mais franchement là il n'y a aucune difficulté voilà je vais m'y reprendre à plusieurs fois je pense parce que la première fois quand j'ai testé j'ai eu du mal donc là seulement en fait ce qu'on voit sur la miniature c'est ça franchement vous n'allez pas me dire que ça c'est compliqué parce que là vous faites hop juste une petite roue vous arrivez sur le mur comme ça sur les bancs vous mettez des petits coups d'accélérateur juste là dessus vous faites juste un peu attention pour pas tomber dans l'eau bon moi quand je l'ai quand j'ai testé la première fois je l'ai passé du premier coup voilà je l'ai aussi passé du premier coup de nouveau ensuite regardez là les ça va être de nouveau des des points comme ça jusqu'à la fin bon normalement il ya plusieurs tours mais moi j'ai mis un seul tour juste pour vous présenter la course voilà comme vous voyez il y aura de nouveau juste des points intermédiaires comme comme ça tout le long il n'y a pas de difficulté franchement comme vous dit la seule difficulté qui a encore c'est facile tout le monde peut le faire c'est pas compliqué de rouler sur des trucs fin moi je comprends pas pourquoi il y en a ils créent des courses mais ils mettent 99% impossible il n'y a aucune difficulté vous voyez là vous n'allez pas me dire que ça c'est difficile de passer sur le chantier comme ça de monter des escaliers de passer des points intermédiaires comme ça franchement il n'y a aucune difficulté moi je suis pas là pour critiquer les les créateurs de courses je sais que c'est compliqué j'ai déjà voulu créer des petites courses quand j'ai testé franchement c'était une catastrophe donc bon maintenant je crée plus de courses parce que franchement c'est ça c'est difficile de créer une course au contraire je vais critiquer les courses qui vont créer mais ça va pas partir d'une mauvaise attention en gros si le créateur il regarde la course qui regarde ma vidéo directement c'est pas pour pour le rabaisser c'est pas pour pour dire que c'est un mauvais cratère au contraire j'ai critiqué la course avec ce je dis ça ça peut lui permettre de s'améliorer pour créer des courses moi perso je crée plus de courses parce que moi ça en gros ça m'a saoulé d'en créer je sais que j'arrive pas mais si admettons je continuerai à en créer je sais que je peux réussir avec de l'entraînement vous faites pas mal de courses au début ce sera des courses avec franchement ce sera très mal fait mais à force de faire des courses vous améliorer pour les créer et ensuite au bout d'un moment si vous créez admettons vous créez une course tous les jours je sais pas en combien de temps mais admettons au bout d'un mois vous arriverai à créer une course magnifique même avant même si ça prend plus de temps c'est pas grave mais après vous seront en mesure de créer des courses magnifiques en fait ce que je fais c'est que je critique la course mais juste pour pour que le créateur il s'améliore en gros ce que je vous dis c'est juste juste faut s'améliorer faut continuer comme ça là d'accord d'accord la course c'est 99% impossible mais franchement c'est y'a rien de difficile et que le créateur il continue à créer des courses franchement ce serait magnifique ensuite moi je serais ravi de continuer à faire des vidéos sur ces courses même si c'est des courses qui sont comme celle ci qui n'est pas difficile du tout voilà je ferai une vidéo pour dire voilà la course elle est trop facile y'a pas de difficulté donc le titre il va pas pas bien avec la avec la course mais à force qu'ils fassent des courses je ferai des vidéos dessus et franchement je suis là pour pour soutenir les créateurs je vais pas les rabaisser déjà ils se font chier à faire un travail comme ça donc c'est pas pour les rabaisser ils se font chier à faire une course donc on va quand même je critique la course même si je dis que la course elle est mauvaise c'est pour lui dire qu'il peut s'améliorer dans la course bon c'est tout pour cette vidéo moi je vous dis à la prochaine ciao